Les mille et une nuits Il y avait en Perse un roi qui régnait avec bonté et sagesse Jusqu'au jour où déçu par son épouse, il fut convaincu de la perfidie de toutes les femmes Il imagina alors un terrible moyen pour n'avoir plus à redouter leur méchanceté Il faisait mourir le lendemain la femme qu'il avait épousée la veille Le grand vizir était chargé de lui en amener une chaque jour Et au matin, il était obligé de la tuer Dans le royaume, c'était la consternation générale Le sultan tant aimé et loué autrefois Était haï et redouté par ces sujets Le grand vizir, chargé malgré lui de cette horrible tâche Avait deux filles, Sheherazade et Dinarzade Cette dernière ne manquait pas de mérite Mais sa soeur aimée avait infiniment d'esprit Une mémoire prodigieuse et un courage exemplaire De plus, elle était belle et verteuse Un jour, elle dit à son père Mon père, j'ai une grâce à vous demander Je veux arrêter le cours de la barbarie que le sultan exerce Et dissiper l'angoisse que tant de familles ont de perdre leur fille D'une manière si funeste Je vous conjure de me procurer l'honneur d'être sa femme Le vizir fut épouvanté Il aimait profondément sa fille Et refusait de la livrer au sultan Pour devoir la tuer de ses propres mains le lendemain Mais Sheherazade était déterminé Pardonnez-moi mon père Mais si vous vous opposez à mon projet J'irai me présenter moi-même au sultan Malgré sa douleur Il organisa donc le mariage pour le jour suivant Sheherazade se prépara dans la joie et la sérénité Et dit à Dinarzade Ma chère soeur, j'ai besoin de votre concours Écoutez-moi bien Dinarzade écouta Et promit de faire ce que sa soeur lui demandait Le soir venu Le vizir conduisit Sheherazade au palais Le sultan fut charmé de sa beauté Mais comme elle était en pleurs Il lui en demanda la raison Sire Ma soeur et moi nous nous aimons tendrement Je souhaiterais qu'elle passe à la nuit auprès de moi Pour lui dire adieu encore une fois Le sultan est consenti Et on alla chercher Dinarzade Le lendemain, une heure avant le jour Dinarzade fit ce que sa soeur lui avait commandé Et lui dit Ma soeur, si vous ne dormez pas Je vous supplie en attendant le jour qui va bientôt paraître De me raconter un de ces beaux contes que vous connaissez Sheherazade demanda son consentement au sultan Ce qu'il lui accordait volontiers Et elle commença ce récit Histoire de Simbad le marin Il y avait un porteur nommé Himbad Un jour, épuisé par son fardeau et par la chaleur Il s'assit près d'une grande maison D'où parvenait une douce musique Ainsi que le fumet de plats délicieux Il demanda qui était le propriétaire Et apprit que c'était le seigneur Simbad Le fameux marin Qui avait parcouru toutes les mers Le porteur avait entendu parler Des richesses de Simbad Et il s'écria Puissant créateur, qu'ai-je fait pour mériter Une vie si dure Pendant que Simbad a une destinée si heureuse Il était absorbé par ses pensées Lorsqu'un valet vint lui dire Que Simbad voulait lui parler Pensant que c'était pour le punir De son insolence Il voulut s'excuser et se retirer Mais le valet insista Et il dut le suivre Simbad le reçut avec courtoisie Et lui offrit à déjeuner A la fin du repas Il lui dit « Je veux vous tirer d'une erreur Où vous paraissez être à mon égard Vous croyez sans doute Que j'ai acquis sans peine Le repos dont je jouis Détrompez-vous Je n'y suis arrivé Qu'après avoir souffert Tous les tourments Du corps et de l'esprit Mes épreuves sont si extraordinaires Qu'elles sont capables D'auter aux hommes Les plus avides de richesses L'envie de traverser les mers Pour les acquérir Et je vais vous les compter Fidèlement Ayant dilapidé mon héritage Je tentais de devenir marchand Et m'embarquer pour les uns Après quelques semaines Le vent étant tombé Nous fîmes escales Sur une petite île Et quelques-uns d'entre nous Allèrent se détendre à terre J'étais d'une ombre Tout à coup L'île se mit à trembler Et nous nous aperçûmes Que c'était en fait Le dos d'une baleine Les plus rapides Réussirent à se sauver Dans la chaloupe D'autres se jetaient à l'eau Pour ma part Je n'eus que le temps De m'accrocher A un morceau de bois Nous croyant noyés Et voulant profiter D'un vent favorable Le navire repartit Désespéré Je dérivais longtemps Avant de m'échouer Sur une île Elle était gouvernée Par le roi Mirage Qui m'accorda asile Et me permet De vivre agréablement Un jour Que j'étais sur le port Un navire Y vint décharger Des marchandises Parmi lesquelles Je reconnus Mes ballots Ayant fait la preuve De mon identité Je pus récupérer Mes biens J'offris ce qu'il y avait De plus précieux Au roi Mirage Échanger le reste Contre d'autres marchandises Et repartis Avec le même vaisseau Nous passâmes Par plusieurs îles Et j'arrivais Enfin à Bagdad Avec une belle fortune J'achetais Des esclaves Des terres Et construisit Une maison Dans laquelle J'aurais pu vivre Tranquillement Le reste de mes jours Simbad interrompit Son récit Fit remettre Une bourse De 100 sequins Au porteur Et lui dit Prenez Cela vous dédommagera Pour le temps passé A m'écouter Et revenez demain Entendre la suite De mes aventures Le lendemain Simbad continuait Son histoire L'envie de voyager Me reprit vite J'achetais des marchandises Et m'embarquais Sur un navire Un jour Que nous faisions escale Sur une île Je m'éloignais De mes compagnons Et m'endormis Sous un arbre Lorsque je m'éveillais Je m'aperçus Que le navire Était reparti Sans moi Je grimpais Sur l'arbre Pour me rendre compte De ma situation Et aperçus au loin Quelque chose de blanc En m'approchant Je remarquais Que c'était Une énorme boule Tout à coup Le ciel s'obscurcit Et un oiseau géant Appelé Roque Descendit vers moi Je compris Que la boule Était un de ses oeufs Et en effet Il se posa dessus Pour le couver A l'aide de mon turban Je m'attachais solidement A une des pattes De l'oiseau En espérant Que reprenant son vol Il m'emporterait Hors de cette île Le lendemain matin Le roc S'envola très haut Puis redescendit Sur la terre Dès qu'il fut posé Je me détachai Promptement Je me trouvais Dans une vallée Cernée de tous côtés Par des montagnes Aux flancs inaccessibles Et je remarquais Avec étonnement Que le sol Était parsemé De diamants D'une grosseur Extraordinaire Cela faisait Un jour Et une nuit Que j'étais prisonnier De cette vallée Lorsqu'au matin Une grosse pièce De viande Tomba près de moi Puis plusieurs autres Venant du haut Des rochers Ce que l'on racontait Sur la vallée Des diamants Était donc vrai Des marchands Se rendent auprès De cette vallée A l'époque Où les oeufs Des rocs Éclosent Ils y jettent Des morceaux de viande Auxquels des diamants Se collent Les rocs Fondent sur la viande Et l'emportent Dans leur nid Pour nourrir Leurs petits Alors Les marchands Courtent au nid Obligent par leur cri Les rocs A s'éloigner Et s'emparent Des diamants Je remplis mon sac Des plus gros diamants Que je trouvais Puis attaché Un morceau de viande Dans mon dos Et me couchait Ventre contre terre Aussitôt Un roc fondit Sur la viande Et m'emporta Avec elle Dans son nid Les marchands Accoururent alors Et se mirent à crier Une fois le roc Enfuit Ils furent stupéfaits De me voir sortir Du nid Je partageai Avec eux Les diamants Que j'avais emportés Et puis rejoindre Bagdad Pour jouir De mes nouvelles richesses Sinbad Arrêta là Son histoire Et donna de nouveau Sans ce qu'un A Inbad Qui l'invita A revenir Le lendemain J'oubliais bien vite Mes mésaventures Et comme je m'ennuyais Je m'embarquais Pour mon troisième voyage Un jour Une violente tempête Nous poussa Aux abords D'une île Habitée par De terribles sauvages Ils étaient nains Et couverts Sur tout le corps D'un poil roux Et long Ils arrivèrent Par milliers Prirent possession De notre navire Et nous abandonnèrent Sur l'île Il y avait là Un grand palais Dans le vestibule Nous découvrîmes D'un côté Un monceau Dossement humain Et de l'autre Des broches À rôtir Nous étions terrorisés Lorsqu'une porte S'ouvrit Et un géant noir Apparu Il avait un œil rouge Au milieu du front Des dents longues Et pointues Sortaient de sa bouche Et sa lèvre inférieure Descendait sur sa poitrine Il nous examina Et nous tâta Comme je n'avais Que la peau Sur les os Il me dédaigna Et choisit Le plus gras D'entre nous Il lui passa La broche Au travers du corps Le fit rôtir Et le mangea Puis il s'endormit En ronflant Bruyamment Le lendemain Il passa La journée dehors Puis au soir Il revint manger Un autre compagnon Tandis qu'il dormait Il me vint Une idée Au matin Dès qu'il fut sorti Nous nous mîmes À construire Des radeaux Il nous fallait courir Le risque De nous lancer Sur la mer Au soir Il mangea Un troisième compagnon Mais dès que Nous l'entendîmes Ronfler Nous prîmes chacun Une broche Dont nous fîmes Rougir la pointe Dans le feu Et tous en même temps Nous les lui enfonçâmes Dans l'œil Il poussa Un cri épouvantable Et voulut nous attraper Mais nous eûmes Le temps de fuir Nous avions atteint La plage Et nous attendions Le lever du jour Lorsqu'il arriva Suivi d'un grand nombre D'autres géants Nous nous précipitâmes Sur nos radeaux Mais les géants Nous poursuivirent Dans l'eau En nous lançant De grosses pierres À l'exception De mon radeau Tous les autres Furent brisés Et les hommes Noyés Après avoir été Longtemps balottés Par les flots Mes deux compagnons Et moi Échouèrent sur une île Épuisés Nous nous étions endormis Lorsque le sifflement D'un serpent Nous réveilla Le serpent Engloutit Un de mes camarades Et nous prime la fuite La nuit suivante Nous nous installâmes Sur un arbre Mais le serpent S'éleva contre le tronc Et engloutit Mon autre camarade Au lever du soleil Désespéré Je courais à la mer Pour m'y jeter Lorsque j'aperçus Un navire Je fis tous les signes Possibles Pour me faire remarquer Et j'eus le bonheur De voir arriver Une chaloupe Quelques mois plus tard J'étais de retour À Bagdad Les jours qui suivirent Sinbad raconta Ses autres voyages Tout aussi dramatiques Mais dont il revint encore Avec de grandes richesses Puis il dit à Inbad Eh bien mon ami N'est-il pas juste Qu'après tant de souffrance Je jouis sans fin D'une vie tranquille Et agréable Le porteur lui baise à la main Je reconnais que mes peines Ne sont pas comparables Aux vôtres Et que vous êtes dignes Des biens que vous possédez Sinbad lui fit encore Donner sans ce qu'un Et il engagea A quitter sa profession De porteur Et à continuer A venir manger chez lui Cela faisait maintenant Plusieurs nuits Que Sheherazade Aiguisait la curiosité Du sultan Son époux Car elle avait toujours Soin d'interrompre son récit Au moment le plus intéressant Afin qu'il recule De jour en jour Son exécution Elle égrenait Sans se lasser Tous les contes Qu'elle connaissait Ainsi Un matin Elle commença L'histoire d'Aladin Et de la lampe merveilleuse Histoire d'Aladin Et de la lampe merveilleuse Il était une fois Un jeune garçon Qui se nommait Aladin Son père était mort Et sa mère travaillait dur Pour assurer leur subsistance Un jour Aladin rencontra Un magicien africain Qui se fit passer Pour son oncle Cela faisait 40 ans Prétendit-il Qu'il était parti Pour voyager De par le monde Mais maintenant Il voulait aider son neveu Et lui trouver Un travail digne de vie Aladin en fut flatté Le premier jour Le magicien offrit Au jeune homme Un magnifique habit Le deuxième jour Il l'emmena Hors de la ville Pour Dit-il Lui montrer Des jardins Merveilleux Le magicien S'arrêta Entre deux collines Je vais vous faire voir Des choses Extraordinaires Et inconnues De tous les mortels Il alluma Un feu De grossail Il jeta un parfum Et prononça Des paroles magiques Tandis qu'une épaisse fumée S'élevait dans le ciel La terre trembla S'ouvrit Et laissa voir Une pierre carrée Avec un anneau au milieu Effrayé Aladin Voulut s'enfuir Mais le magicien Le rotin fermement Sous cette pierre Il y a un trésor Qui vous est destiné Mais pour la voir Vous devez faire Exactement Ce que je dirais Aladin fut tenté Par le trésor Bien mon oncle Je suis prêt A obéir Il dut d'abord Dégager La lourde pierre Puis le magicien Lui dit Mon fils Descendez Dans ce caveau Vous y trouverez Trois grandes salles Passez les deux premières Sans vous arrêter Au bout de la troisième Une porte Vous donnera accès A un grand jardin Planté de beaux arbres Chargés de fruits Traversez ce jardin Qui vous mènera A une terrasse Là Vous verrez une niche Avec une lampe allumée Prenez la lampe Éteignez-la Et apportez-la moi Le magicien Mit un anneau Au doigt d'Aladin Celle-ci vous protégera Allez maintenant Et nous serons riches Pour toute notre vie Aladin sauta dans le caveau Passa les trois salles Traversa le jardin Et prit la lampe En revenant Il admira Les fruits magnifiques Qui pendaient aux arbres Et ne put s'empêcher De s'en remplir les poches De retour dans le caveau Il appela son oncle Je vous prie De me tendre la main Pour m'aider à remonter Le magicien répondit Donnez-moi la lampe Auparavant Mais la lampe Était fourrée Dans ses poches Parmi les fruits Je vous la donnerai Quand je serai monté Le magicien insista Et Aladin Qui ne voulait pas Perdre ses fruits S'obstina Alors Le magicien Entra dans une colère Épouvantable Jeta son parfum Sur le feu Prononça deux paroles magiques Et la pierre Retomba sur le caveau Terrifié Aladin se mit à crier Mais personne Ne lui répondit Il passa ainsi Deux jours S'attendant à mourir Le troisième jour Il se mit à prier Dans le geste Qu'il fit Pour joindre ses mains Il frotta l'anneau Que le magicien Lui avait mis au doigt Aussitôt Un génie Énorme Et au regard redoutable S'éleva devant lui Et prononça ses paroles Que veux-tu ? Me voici prêt A t'obéir Comme ton esclave Et l'esclave De tous ceux Qui ont l'anneau au doigt En toute autre occasion Aladin Eut été saisi de frayeur Mais dans le danger Où il se trouvait Il répondit Sans hésiter Qui que tu sois Fais-moi sortir De ce lieu Si tu en as le pouvoir La terre S'ouvrit aussitôt Et il put sortir Du caveau Sa mère Qui le croyait mort Pleura de bonheur A son retour Il lui raconta Son aventure Et lui montra La lampe Et les fruits Qu'il avait ramenés Et dont il ne soupçonnait pas Malgré leur éclat magnifique Que c'était Des pierres précieuses Il dormit D'un profond sommeil Cette nuit-là Le lendemain Comme il n'avait Plus rien à manger Il décida De vendre la lampe Sa mère voulut La nettoyer d'abord A peine eut-elle Commencé à la frotter Qu'un génie affreux Et gigantesque S'éleva devant elle Et prononça ses paroles Que veux-tu Me voici prêt A t'obéir Comme ton esclave Et l'esclave De tous ceux Qui détiennent la lampe Elle s'évanouit De frayeur Mais le garçon Saisit la lampe Et répondit D'un prof terme J'ai faim Apporte-moi à manger Le génie disparut Un instant après Il revint chargé De plats d'argent Plein de nourriture Délicieuse Aladin et sa mère S'en régalèrent Ainsi Dans les années Qui suivirent Ils continuèrent A mener une vie simple Mais n'eurent plus A souffrir de la faim Lorsque leurs provisions Etait épuisée Aladin vendait Les plats d'argent Un à un Et il ne se servait De la lampe Que lorsqu'il n'avait Plus de plats à vendre Un jour Aladin aperçut La fille du sultan Et en tomba Profondément amoureux Il supplia sa mère D'aller la demander Pour lui En mariage Elle eut beau Lui présenter Tous les arguments Que le bon sens Lui inspirait Il s'obstina Comme présent Il proposa Les fruits Qu'il avait ramenés Avec la lampe Car il savait maintenant Que c'étaient des pierres précieuses Ils les mirent Dans une grande coupe Et l'effet Fut si éblouissant Que la mère d'Aladin Dut s'inclinait Le lendemain Elle enveloppa La coupe Dans un linge fin Et se rendit au palais Elle suivit La foule De ceux Qui réclamaient audience Et se plaça De manière A être face au sultan Mais les audiences Succédèrent Sans qu'elle Est osée Prendre la parole Et elle retourna Chez elle Bredouille Aladin Dut se contenter De ses excuses Et s'armer De patience Elle retourna Six fois au palais Sans plus de succès Et peut-être Y serait-elle retournée Cent fois Si le sultan Intrigué Par sa patience Ne lui avait demandé Bonne femme Quelle affaire Vous amène ici ? Comme elle s'excusait De sa hardiesse Et paraissait très émue Le sultan Fit sortir tout le monde Et resta seul avec elle Afin qu'elle s'explique Sans crainte Elle raconta alors L'amour violent Que la princesse Inspirait à son fils Et se confondir En excuses En faisant sa demande En mariage Le sultan Ne manifesta Ni colère Ni indignation Et demanda A voir Ce qu'il y avait Sous le linge Lorsqu'il découvrit Les pierres précieuses Il fut ébloui Dites à votre fils Que j'accepte sa proposition Mais Que je ne puis marier ma fille Que dans trois mois Revenez à ce moment-là Aladin fut le plus heureux Des hommes Lorsque sa mère lui répéta Les propos du sultan Et il compta les jours Avec grand soin Aujourd'hui Il renvoya sa mère au palais Lorsqu'elle refit sa demande Le sultan fut très embarrassé En prenant un délai de trois mois Il pensait ne plus entendre parler D'un mariage Si peu convenable Il voulut différer encore Vous direz à votre fils Que je suis prêt A tenir ma parole Dès qu'il m'aura envoyé Quarante grands bassins Dors massifs Pleins des mêmes pierreries Que vous m'avez déjà présentées Portées par un nombre égal D'esclaves noirs Qui seront conduits Par quarante esclaves blancs Tous jeunes Bien faits Et magnifiquement habillés Sans grand espoir La mère d'Aladin Rapporta fidèlement Ses propos à son fils Celui-ci ne se découragea pas Et dès qu'elle fut sortie Il frotta sa lampe Le génie apparut aussitôt Et se mit à son service Aladin lui fit part De la demande du sultan Et le génie disparut Lorsque sa mère revint du marché Aladin l'attendait En compagnie de quatre-vingts esclaves Portant des bassins d'or massif Ma mère Vous pouvez retourner au palais Pour y conduire La dot de la princesse Le portège d'esclaves Fuit sensation Dans les rues de la ville Tout le monde sortait Pour admirer Et acclamer leur beauté Et la richesse De leur tenue Ils arrivèrent En grande pompe au palais Et le sultan Fut conquis Bonne femme Allez dire à votre fils Que je l'attends Pour lui donner La main de ma fille Grâce au génie De la lampe merveilleuse Aladin put se rendre Triomphalement au palais Vêtu magnifiquement Monté sur un cheval Qui dépassait en splendeur Tous les cheveux De l'écurie du sultan Et escorté De quarante esclaves Ainsi que de six femmes Pour les servir Sa mère et lui Il traversa la ville Avec beaucoup de grâce Les rues se remplirent D'acclamations Pour saluer son passage Et personne Ne lui envia sa fortune Tant il en parut digne C'est ainsi Qu'il épousa La princesse De ses rêves Il commandait au génie De construire Un somptueux palais Face à celui du sultan Et il vécure Heureux Il menait une existence Conforme à sa nouvelle fortune Et se montrait généreux Envers le peuple Ce qui lui attirait Mille bénédictions Lorsqu'en Afrique Le machicien Eut la vision De son bonheur Et faillit en mourir de rage Il décida de se venger Et partit pour le pays Où vivait Aladin Il s'agissait avant tout De se saisir De la lampe merveilleuse Le malheur pour Aladin Voulut qu'il fût parti A la chasse Pour quelques jours Le magicien Profita de son absence Et imagina une ruse Il alla Chez un faiseur de lampes Et lui en acheta Une douzaine Puis il s'approcha Du palais d'Aladin En criant J'échange des vieilles lampes Pour des neuves Il répéta son oeuvre Tant et tant Qu'elle parvint Aux oreilles De la princesse Elle se dit Que cet homme était fou Mais profita de l'occasion Pour se débarrasser De la lampe Dont elle ne connaissait Pas le pouvoir Dès qu'elle fut Dans sa possession Le magicien sortit De la ville Et frotta la lampe Au génie qui apparu Il ordonna De transporter Le palais d'Aladin Et tout ce qu'il contenait Dans son propre pays En Afrique Le génie exécuta Son ordre En un instant Le lendemain matin A son réveil Le sultan Ne trouva plus Le palais de sa fille Qu'il avait l'habitude De voir face au sien Fou de douleur Et de colère Il envoya ses cavaliers A la recherche d'Aladin Qu'on me l'amène Afin que je lui fasse Couper la tête Sans qu'on lui en explique La raison Aladin fut arrêté Et conduit Enchaîné A travers la ville La population Fuit choquée Du traitement Qu'on faisait subir A leur bienfaiteur Et lorsque le bourreau Tira son sabre Pour lui couper la tête Elle se réveillait Révolta Le sultan fut obligé De faire grâce Et Aladin Put enfin demander La raison de son crime Ne sais-tu pas Perfide Regarde Et dis-moi Ce qu'est devenu Ton palais Aladin découvrit Avec stupeur La disparition De son palais Et de sa bien-aimée Et il fut Dans une confusion extrême Sire Sire Je supplie Je supplie votre majesté De m'accorder Quarante jours Pour retrouver la princesse Le sultan Le sultan accepta Et Aladin Quitta la ville Dans un état A faire pitié A la nuit tombée Il arriva au bord D'une rivière Et se désespéra Jamais je ne retrouverai Ma belle princesse Et mon palais Je n'ai pas d'autre issue Que la mort Il voulut se laver Les mains et le visage Avant de faire sa prière Mais il glissa En s'approchant de l'eau Et s'agrippa A un rocher Dans ce mouvement Son anneau Fut frotté Contre la pierre Et le génie apparu Que veux-tu Me voici prêt A t'obéir Comme l'esclave De tous ceux Qui ont l'anneau au doigt Aladin répondit Génie Transporte-moi Là où est mon palais Et pose-moi Sous les fenêtres De ma princesse Il se retrouva aussitôt Au pied de son palais Une servante l'aperçut Et avertit la princesse Aussitôt On le fit entrer Par une porte secrète Après des effusions Mêlées de larmes La princesse raconta Son malheur Le traître Qui la tenait En son pouvoir La voulait pour femme Aladin comprit Que cet homme Qui détenait la lampe N'était autre Que le magicien africain Il imagina Un stratagème Il se déguisa En paysan Et alla chez un droguiste Pour acheter Une certaine poudre Puis Il dit à son épouse Malgré la version Que vous avez Pour votre ravisseur Je vous demande De vous parer De vos plus beaux habits Et lui faire bon accueil Lorsqu'il se présentera A vous Acceptez de dîner Avec lui Et au moment propice Versez cette poudre Dans son gobelet Dès qu'il boira Il perdra connaissance La princesse Dut se faire Une grande violence Pour exécuter Le plan de son mari Lorsque le magicien Se présenta Le soir Il fut extrêmement surpris Par l'accueil aimable Qu'elle lui fit Enchanté Du tour favorable Que prenaient les choses Il se laissa séduire Dès qu'il eut bu Le gobelet de vin Qu'elle lui avait offert Il tomba inanimé Aussitôt Aladin entra Accueilli par la princesse Avec tous les transports De la plus vive joie Il s'approcha du cadavre Ouvrit sa veste Et en tira la lampe Maintenant Je vais vous faire Retourner chez vous Aussi promptement Que vous en êtes parti Il frotta la lampe Et donna ses ordres Au génie Depuis l'enlèvement De la princesse Le sultan Était inconsolable Et ne dormait Presque plus Lorsque l'aurore parut Il eut le grand bonheur De découvrir Que le palais d'Aladin Avait été rapporté A sa place Et il y courut Il embrassa sa fille Et elle lui raconta Ce qui s'était passé Aladin ajouta Que le magicien Avaient reçu la punition Qu'il méritait Et qu'il était mort Le sultan Fit proclamer Dix jours de réjouissance Pour le retour De sa fille Et sa réconciliation Avec son gendre Quelques années plus tard Il mourut Comme il ne laissait pas De fils La princesse Lui succéda Et partagea Avec Aladin La puissance suprême Ils régnèrent Ils régnèrent ensemble De longues années Et laissèrent Une illustre postérité Cheikh Hazard Avait à peine terminé Ce conte Que son époux Le sultan En réclama un autre Repoussant ainsi D'un jour encore Son exécution Elle commença L'histoire du cheval Enchanté Un certain roi de Perse Était si curieux De tout ce qui était Merveilleux Qu'il récompensait Somptueusement Ceux qui étaient capables De lui montrer Des choses extraordinaires Un jour Un indien parut devant lui Avec un cheval artificiel Richement tarnaché Et qui semblait Être vrai Sire Votre majesté N'a rien vu D'aussi merveilleux Que le cheval Sur lequel Je la supplie De jeter les yeux Par la voie du ciel Il peut m'emmener En quelques instants N'importe où Sur la terre Le roi répondit Que seule l'expérience Pourrait le convaincre L'indien se mit en selle Et demanda au roi Où il lui plairait De l'envoyer Je veux que tu me rapportes Une palme D'un palmier Qui se trouve Au pied de la montagne Que tu vois là-bas Ce n'est pas très loin Mais cela suffira Pour me faire juger De ta diligence L'indien tourna une cheville En s'approchant Du pommeau de la selle Et le cheval S'éleva aussitôt Enlevant le cavalier Si haut Que ceux Qui avaient les yeux Les plus perçants Le perdirent bientôt de vue A peine quinze minutes plus tard Il était de retour Une palme à la main Sous les acclamations De la foule Le roi voulut immédiatement Atterrir le cheval Et demanda à l'indien Quel prix il en voulait Sire Quoi que la possession De ce cheval Puisse rendre Mon nom immortel Je peux m'en priver Pour satisfaire Votre majesté Mais je la supplie De ne pas s'offenser De ma hardiesse Si je lui demande En échange La main de la princesse Et courtisants Ne purent s'empêcher D'éclater de rire Et le fils aîné du roi Le prince Firouscha S'indigna Lorsqu'il vit Que son père Hésitait à répondre Sire que sa majesté Me pardonne Mais je la supplie De rejeter La demande insolente De ce batteleur Le roi désirait Ardemment le cheval Il était embarrassé Il demanda A son fils De l'essayer L'indien Crut entrevoir Que le roi de Perse Était prêt A accepter Sa proposition Et que son fils Pourrait lui devenir Favorable En essayant le cheval Il lui proposa Donc de lui expliquer Ce qu'il fallait faire Pour bien le diriger Avec une adresse Merveilleuse Le prince sauta A cheval Et avant d'écouter Les conseils de l'indien Il tourna la cheville Comme il l'avait vu faire Et s'éleva dans l'air Avec la rapidité D'une flèche Alarmé L'indien se prosterna Devant le roi Et lui exposa Que le prince Venait de commettre Une grande imprudence Car il ne saurait pas Comment arrêter le cheval Ni le faire revenir En arrière Comprenant le danger Que courait son fils Le roi fut affligé Et furieux Ta tête me répondra De l'avis de mon fils Si dans trois mois Je ne le vois pas revenir Sain et sauf Ou si je n'apprends pas Qu'il est vivant Et il fit arrêter Et il fit arrêter l'indien Pendant ce temps Le prince Firousscha Après avoir été levé Dans l'air A une telle hauteur Qu'il ne distinguait Plus rien sur la terre Songea à revenir D'où il était parti Il tourna la cheville En sens contraire Mais le cheval Continua à s'élever Stupéfait Et inquiet Il tourna et retourna En vain Il reconnut sa faute De n'avoir pas écouté l'indien Et compris la grandeur du péril Néanmoins Il ne perdit pas la tête Il examina attentivement Le cou du cheval Aperçut une autre cheville A côté de l'oreille Et la tourna Aussitôt Le cheval se mit à descendre Il était plus de minuit Quand il se posa Le prince n'avait aucune idée Du lieu où il se trouvait Et il avait très faim Malgré l'obscurité Il vit qu'il était Sur le toit en terrasse D'un palais magnifique Il se retrouva bientôt Dans une grande pièce Où des gardes noirs ronflaient Il ouvrit délicatement Une porte Et se trouva dans une chambre Où dormait une princesse Elle était d'une beauté Si extraordinaire Qui l'en devint amoureux En un instant Comme elle se réveillait Et demeurait interdite En le voyant Il se prosterna à ses pieds Lui expliqua son aventure Et demanda sa protection Elle était la fille aînée Du roi de Bengal Qui lui avait fait bâtir Ce palais Comme résidence secondaire Elle fut séduite à son tour Rassura le prince Et lui fit servir un souper Le lendemain Ils se retrouvèrent Avec la même émotion Et passèrent une journée délicieuse Dévoilant pudiquement Leur sentiment Malgré son désir De rester au Bengale Le prince Firouz Shah Voulut partir Rassurer son père Et dit à la princesse Je vous promets de revenir Non pas en inconnu Mais en prince Demandez votre main Au roi de Bengal Craignant qu'il ne l'oublia S'il prenait congé d'elle Trop tôt La princesse lui proposa Avant de repartir De faire un séjour suffisant Pour porter des nouvelles De son pays A la cour de Perse Le prince ne put refuser Et la princesse Ne songea plus Qu'à lui rendre Ce séjour agréable Ce ne furent que fêtes Bâles et festins Promenades et chasses Pendant deux mois Le prince Firouz Shah S'abandonna aux volontés De la princesse de Bengale Mais ce terme écoulé Il lui rappela son devoir D'aller rassurer son père Et lui proposa De l'accompagner Ce qu'elle accepta Avec joie Le lendemain matin Ils se rendirent Sur la terrasse du palais Le prince tourna Sa monture Du côté de la Perse Et dès qu'ils furent en selle Il manœuvra le cheval Qui s'éleva dans les airs Quelques heures plus tard Ils découvrirent La capitale de la Perse Le prince descendit Dans un palais de plaisance Peu éloigné de la ville Et il laissa la princesse En lui disant Qu'il allait avertir son père De leur arrivée Pour lui faire rendre Les honneurs Qui lui étaient dus Puis il fit sceller un cheval Et parti au galop Dans toutes les rues où il passait Le peuple qui désespérait De le revoir jamais L'acclamait joyeusement Le roi le reçut avec des larmes de joie Et écouta son récit Puis il dit Je veux aller au devant de la princesse Pour la remercier Et célébrer vos fiançailles Aujourd'hui même Il fit libérer l'Indien Rends grâce à Dieu De ce que j'ai retrouvé mon fils Reprends ton cheval Et ne repars plus jamais devant moi Informé de l'histoire du prince L'Indien décida de se venger Il se rendit aussitôt Au palais de plaisance Et dit aux gardes Qu'il venait de la part du prince Pour emmener la princesse Sur le cheval enchanté Et la déposer au palais Où toute la cour l'attendait La princesse accepta de le suivre L'Indien la fit monter en croupe Tourna la cheville Et le cheval s'envola Le prince Qui galopait Au devant du cortège de son père Vit l'Indien voler au-dessus de lui Et lui enlever sa bien-aimée Il fut désespéré Mais son amour et son courage Lui interdisaient de renoncer A la sauver Il se déguisa du costume d'un religieux Et quitta la ville Résolu à n'y revenir Que lorsqu'il l'aurait retrouvé L'Indien était arrivé Dans la capitale du royaume de Cachemire Comme il avait faim Il s'arrêta dans un bois Où il laissa la princesse Le temps de se procurer des provisions Lorsqu'il revint Une troupe de cavaliers Apparut soudainement C'était le sultan du royaume de Cachemire Qui revenait de la chasse Avec sa suite La princesse l'appela à son secours Et le sultan l'a pris sous sa protection Et fit exécuter l'Indien Conduite au palais La princesse n'eut guère le temps De se réjouir de sa libération Car le sultan lui annonça Sa décision de l'épouser Et fit jouer les fanfares Pour rendre leur noce solennelle Consternée Elle s'évanouit Lorsqu'elle revint à elle Elle décida de feindre la folie Et se jeta sur le sultan En disant des extravagances Celui-ci fut très ennuyé De ce contre-temps fâcheux Il fit appeler Tous les médecins de sa cour Puis ceux des pays voisins Mais la princesse Entrait dans des états si violents Qu'aucun d'eux n'osait l'approcher Pendant ce temps Le prince Firoussha Était arrivé en Inde Où il entendit parler D'une princesse de Bengale Qui avait perdu la tête Le jour de ses noces Avec le sultan de Cachemire Il partit aussitôt A la capitale du Cachemire Où il apprit en détail L'histoire de la princesse Il se rendit alors au palais Et se prétendit médecin Au sultan qui le reçut Il demanda de voir La malade en privé Il fut donc introduit Dans sa chambre Où le prenant Pour un médecin véritable La princesse commença Par l'injurier Il s'avança néanmoins Et lui dit à voix basse Princesse Je vous supplie Je vous supplie de reconnaître Le prince de Perse Qui vient à votre secours La surprise et la joie Laissèrent la princesse muette Et le prince lui dit Son désespoir Quand il l'avait vu Enlever dans les airs Puis il lui fit part De son idée Pour la délivrer Et se retira Le sultan était enchanté De ce début de guérison Le prince lui dit Si Comme la princesse A été portée Sur un cheval enchanté Elle a contracté Quelque chose de l'enchantement Qui ne peut être dissipé Que par certains parfums Qui me sont connus Si votre majesté Veut donner à sa cour Et au peuple Un spectacle Des plus surprenants Qu'elle fasse apporter demain Le cheval au milieu de la place Et qu'elle s'en remette à moi Pour le reste Le lendemain La princesse de Bengale Ainsi que le cheval enchanté Furent conduits Sur la place du palais Quand la jeune fille Fut en selle Le faux médecin Fit poser autour du cheval Plusieurs cassolettes Pleines de feu Puis jeta dans chacune Un parfum Des plus exquis Après quelques gestes Et paroles prétendues magiques Et dès que les cassolettes Exhalèrent une fumée Asse épaisse Pour cacher la princesse Il sauta en selle Et tourna la cheville Tandis que le cheval S'élevait dans les airs Il cria Sultans de Cachemire Quand tu voudras épouser Des princesses Qui implorent ta protection Apprends auparavant A avoir leur consentement C'est ainsi Que le prince de Perse Délivra la princesse de Bengale Et la ramena Dans son pays Leurs pères Consentirent à leur mariage Qui fut célébré Aussitôt Mille et une nuits S'étaient écoulées Depuis que Chez Razade Avait commencé Le récit du premier conte Le sultan Charmé par son épouse S'était adouci Et il déclara Enfin Qu'il lui faisait grâce Cette heureuse nouvelle Se répandit bientôt Dans la ville Et dans le pays Ce qui attira Au sultan Et à son épouse La bénédiction De tous les peuples De son empire Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz